Chers amis, nous sommes mardi saint. Nous continuons notre méditation sur la croix. Nous allons aujourd'hui faire un pas vers Vendredi Saint en parlant des Christs offerts sur la croix. Les crucifixions que je vous donne à contempler aujourd'hui sont les moins réalistes qui soient. Rien de la passion ne s'y laisse voir. Par rapport à hier, j'avance dans la chronologie pour vous montrer les croix de plus en plus avec un crucifié. Hier, nous avons fini par un crucifié sans croix. C'était assez étrange à Sainte-Sabine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les crucifiés apparaissent progressivement sur la croix. Et vous allez voir, il y a vraiment de quoi s'étonner par rapport à notre tradition saturée des crucifix du 18e-19e siècle. Les crucifiés, on les voit apparaître vers le 11e siècle. Et c'est au cours des 11e et 12e siècle que vont apparaître petit à petit des Christs dévêtus puis morts. Les crucifiés, marqués par la souffrance, apparaîtront plus tard au siècle suivant. Je les ai donc appelés « Christ offerts » parce qu'ils sont souvent représentés comme ici au Puy-en-Velay, avec les mains largement ouvertes, beaucoup plus ouvertes que clouées. Il bénit, il embrasse le monde. On est assez éloigné de la théologie du seul sacrifice pour aller vers l'offrande de Jésus comme le vivant. Il offre la vie. Et pour offrir la vie, il offre sa vie. Voilà, c'est ça la théologie de la crucifixion dans ces 14 premiers siècles. « Mains ouvertes, les yeux grands ouverts, vêtus comme un seigneur, à vrai dire. » Voilà d'autres exemples de cette figure qui a eu un très grand succès pendant la période romane. Je trouve que c'est une très saine théologie. On n'évacue pas la croix, mais on y voit d'abord le don de la vie. Le ministère entier du Christ est don de la vie. Ses paroles sont esprit et elles sont vie. Sa parole est nourriture, est-il encore dit par Jésus lui-même. Le don de la vie n'est pas tout entier dans la passion, dans la mort du Christ. Donner la vie, donner sa vie, ne veut donc pas d'abord dire mourir, mais s'incarner, prendre chair, être vraiment homme, quand nous ne le sommes pas vraiment, pour celui qui est vraiment Dieu, quand nous nous le devenons. Voilà donc ce que veut dire donner la vie. C'est notre humanité qu'il est venu vivre et donc aussi notre mort. C'est le sens de ces croix qui sont véritablement impressionnantes de beauté. Mais ces croix, nous sommes au XIIe siècle, expriment bien le don de la vie. Le vêtement, vous voyez, sur l'image, pardon, je remonte un peu, le vêtement ici, bleu du Christ, est fait d'étoiles. Vous voyez, il est en quelque sorte vêtu par l'éternel, le Christ Seigneur, à le cosmos pour parure. Vous voyez, c'est ça l'idée de cette esthétique du XIe et XIIe siècle. La création est, elle aussi, destinée à participer à la gloire du ressuscité, comme elle est habitée, évidemment, par le Logos créateur. Le visage de ce Christ est étonnamment vivant, ouvert, bienveillant. Voilà, c'est une théologie absolument formidable. Et vous voyez que c'est une forme de crucifixion que nous connaissons assez peu. En voici une autre, donc, au musée de Barcelone. Celui-ci semble nous regarder, vous voyez, le regard un petit peu baissé, vers le bas, quand au précédent, ils avaient les yeux grands ouverts sur le monde entier. Le vêtement est évidemment impossible pour une crucifixion. C'est un vêtement de prince que nous avons là. C'est même un très beau tissu damassé et réservé au prince. Le Christ est seigneur. Voilà ce qu'on veut nous dire dans cette crucifixion. Mais on voit aussi des suppliciés, si on peut dire. Le Christ de Saint Damien, devant lequel Saint François s'est converti, est entre l'art d'Orient, byzantin, et l'art d'Occident. Il est très intéressant de ce fait. Ce qui vient d'Orient, ce sont les petites scènes que l'on voit, qui ornent l'ensemble de cette croix. En haut, nous avons une ascension, bénédiction des apôtres par le Christ ressuscité. Ce qui donne d'ailleurs le ton de l'ensemble. Il s'agit bien d'une victoire. Les femmes présentent au pied de la croix avec Saint Jean et Joseph d'Arimaty. Et l'ensemble, vous voyez, on voit que le Christ est très droit, qu'il est vainqueur, la souffrance l'a quitté. Et à l'inverse des Christ romans qu'il nous regardait, celui-ci fixe le ciel, il contemple les cieux ouverts. Allons voir une autre crucifixion, elle aussi saisissante. Nous sommes en France, à Chérier, près de Rohanne, au nord-est de Thiers. Il y a un de ces crucifiés du XIIe siècle. Il mérite lui aussi le détour. Car il est couronné. Mais non pas de la couronne d'épines, mais d'une couronne de prince. Cette fois-ci, il est à moitié dévêtu, mais couronné. Couronné comme un prince. Et s'il faut compléter cette iconologie du couronnement, je vous montre le Christ pantocrator de Moissac. Le voici couronné du cosmos, car le cosmos est toujours figuré par un carré. Et ici, c'est très étrange. La couronne de Moissac est un carré. Le Christ est couronné par son œuvre, par la création. C'est absolument extraordinaire. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure du manteau étoilé. Tandis qu'à Chérié, c'est la simple couronne, simple couronne si j'ose dire, des Carolingiens. Mais dès le XIIe siècle, apparaissent aussi des Christs morts. Et c'est une grande innovation dans l'histoire de la représentation des croix et des crucifiés. Un Christ mort. Ici, nous l'avons au musée du Louvre. Encore une pièce tout à fait extraordinaire. Mais même ce Christ mort est d'une stupéfiante beauté apaisée. C'est donc ce que j'appelle, vous voyez, les Christs offerts. Le Christ s'offre lui-même. Nous trouvons en lui la source de la vie. Il offre sa paix. À demain.